La seconde Épitre de l'Apôtre Paul aux Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 1 Paul et Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, grâce envers vous, et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vous, frères, comme il convient, parce que votre foi augmente extrêmement et que la charité de chacun de vous abonde l'un envers l'autre, de sorte que nous-mêmes nous nous glorifions en vous dans les Églises de Dieu pour votre patience et votre foi dans toutes vos persécutions et tribulations que vous endurez, lequel est un indice manifeste du jugement droit de Dieu, afin que vous puissiez être comptés dignes du royaume de Dieu, pour lequel aussi vous souffrez, voyant que c'est une chose droite avec Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent et à vous qui êtes troublés. Reposez-vous avec nous, lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec ses puissants anges, dans un feu flamboyant prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir, lorsqu'il viendra pour être glorifié par ses saints et être admiré par tous ceux qui croient, parce que notre témoignage parmi vous a été cru en ce jour-là. C'est pourquoi aussi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous compte dignes de cet appel et qu'il accomplisse tout le bon plaisir de sa bonté et l'œuvre de la foi avec pouvoir, afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié en vous et vous en Lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.